Sous-titrage Société Radio-Canada 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 être éco-vert, 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 éco-vert. C'est eux, vers eux, qu'il faut s'en aller. C'est pour ça qu'on peut commencer jeune pour une direction à long terme également. Maintenant, parlons de chiffres. On constate qu'avec notre stratégie, on peut augmenter de 1,5 kg par semaine dans chaque point de vente et hors-durage, c'est-à-dire dans chacune des données sur tout ça. C'est-à-dire qu'on ferait, par année, plus de 46 tonnes de recyclage électronique. Ensuite, on prévoit aussi une augmentation, grâce aux bagues de recyclage qu'on veut mettre dans chaque école, une augmentation de 5 tonnes annuelles de déchets électroniques. Ce qui fait en sorte, en parlant d'un argent de 8,660 $ pour les déchets électroniques, ainsi que 5,800 $ pour les produits à révaloriser. Ensuite, mais aussi, il faut parler des coûts. On prévoit aussi les coûts de 4,000 $ pour les 10 ordinateurs qui seront tirés à chaque année, ainsi que 1,800 pour les agriculteurs qui feront une tournée dans chaque école du centre du Québec, 2 fois par année. C'est-à-dire qu'ils donnent de la job pour 2 semaines au total. Ainsi, les 500 $ pour chaque bac de recyclage qu'on veut mettre dans chaque école, c'est qu'il peut être entretenu de 8,500 $ pour la première année. Mais ça, c'est seulement pour la première année. On prévoit aussi d'augmenter les 4 $ pour d'ici les 5 prochaines années. Ce qui fait en sorte que votre compagnie va augmenter leur revenu juste grâce à la nouvelle génération, sauf qu'on ne tient pas compte d'être dans la section hors d'hiver. On tient juste de rendre compte de la section écoleur. Tout ça, on peut remettre à sa conclusion grâce au fait que l'électronique est chaque fois moins durable, mais aussi les coûts de réparation sont aussi chaque fois plus élevés. Par exemple, les changements, les remplacements d'une vie dans l'iPhone 6 peut coûter sur l'entour de 600 $. Mais par contre, les changements de l'écran d'un iPhone X ne peuvent pas coûter 600 $, ils coûtent au moins 300 $, ce qui fait en sorte que la réparation coûte plus que ce que vraiment la personne n'est payée. Avec la durée de vie qui diminue et les coûts de réparation augmentent, là-bas, le point au milieu, c'est vraiment l'articulage de ces produits-là. Ça fait en sorte que l'électronique va vraiment augmenter d'ici quelques semaines. Pour conclure, on est persuadé que notre solution est la meilleure solution qu'on pourrait pouvoir. Que ce soit à court, moyen et long terme, la solution a la réponse. En fait, c'est vraiment ce que vous devriez faire. Avez-vous des questions? Pour commencer, vous avez une question sur ça. Si je la résume, je suis un petit peu honte. Vous avez visé les écoles, les cégeps, et vous visé une récupération d'acide, d'équipements électroniques, des UF dans ces éléments. Qu'est-ce qu'il y a d'autres cibles que vous avez envisagé sensibiliser dans les parents? En fait, en sensibilisant les jeunes, Christopher m'enseignait un peu dans l'introduction, les jeunes pourraient apprendre à sensibiliser les parents. C'est plus difficile de rejoindre les parents selon nous. Par exemple, les jeunes sont tous obligés d'aller à l'école. C'est sûr qu'en avant d'aller à l'école, tous les jeunes du Québec seraient sensibilisés à le recyclage des produits électroniques. Donc, en faisant ça, eux, chaque jeune, en parle en théorie à leurs parents. Donc, en sensibilisant les jeunes, ça sensibilise les parents. Puis, tu sais, c'est vraiment tout ensemble par rapport aux écoles que ça fait qu'il y a un plus grand nombre de personnes sensibilisées à la fin de tout. Merci. Je vous en ai une, si les collègues en ont pas. Le mentant, et vous me parliez de... J'étais content de voir des prévisions du Québec. J'étais excité. Le mentant était d'augmenter de... à 50 palettes. Là, vous parlez d'augmenter d'un demi-lérat. Comment ça? L'objectif, c'était d'avoir un rythme de 50 palettes F de malade plutôt que 19. Et là, vous me parlez d'un demi-lérat, donc la moitié d'une palette. En fait, on parlait d'un respect que c'était mal. Pour me répondre, on a pris très bien compris l'effet qu'un demi-lérat, c'est l'équivalent à une palette. Il y en a compliqué. On voulait 50 palettes par semaine. Mais on ne peut pas passer de... Je pense que si j'avais fait des calculs de ce qu'on faisait maintenant, on ne peut pas passer de 200 tonnes qu'on faisait à 530 tonnes. Parce que les calculs, c'était de 50 palettes par semaine, ça revenait au total de 530 tonnes par année. C'est plus de 130%. On peut passer d'une année à l'autre de 5%. De 200 à 530. C'est pour ça qu'on a mis l'antenne à 5 ans. En effet, si on peut décalculer encore, on t'en compte de 5... de 4 gaylord par semaine, par point de banque, à 5 ans, ça revient pas mal à 50 ans. À 5 ans, il paraît. C'est 1,5 gaylord par succursale. Donc, 1,5 gaylord par succursale. Donc, 4,5 gaylord par semaine. C'est vraiment pas ça qui est indiqué. Vous me dites 1,5 gaylord de plus par semaine dans les points de banque. Dans chaque point de banque. C'est par point de banque, pas dans les points. Oui, par chaque point de banque. Ok. Parfait. C'est à dire de tout, parce que maintenant, vous fessiez 1,5 gaylord par semaine dans chaque point de banque. Donc, on a vissé pour la première année, juste doubler. Mais ainsi de suite, pour les 5 prochaines années, on va arriver aux 4... Ok, donc on est déjà d'accord. Si c'est 1,5 gaylord par semaine, par point de banque, ça part. C'est une erreur de français. François, c'est ça. C'est juste un gros ordinateur. Dans vos solutions, vous parlez de la sensibilisation des jeunes, de la promotion d'un tirage de 3 yeux hors d'hiver. Vous avez mentionné justement qu'il ne faut pas nuire à l'image de marque hors d'hiver en travaillant sur la vision Ecovac. Vous trouvez pas qu'en faisant le tirage d'un produit hors d'hiver, on vient justement faire un lien entre les jeux, puis on vient tanner l'image de marque hors d'hiver. Qu'est-ce que c'est une solution pour ça? Non, pour ça, je pense que... Moi, je considère que c'est une bonne promotion de la marque. Les jeunes, durant toute l'année, ils vont avoir l'idée de gagner un produit qui est hors d'hiver qui est, pour moi, mis en valeur. Dans ce cas-là, pour moi, c'est un prix. On a un budget de 4 000 $. Tant qu'à moi, c'est un bel affaire pour les jeunes qui sont au cégep. On va recevoir un ordinateur sur lequel la qualité de mise avec une garantie de 2 ans. Tout ça va être... On n'est pas plongé là-dedans, mais tout ça va être indiqué comme dans la promotion pour que les jeunes soient au courant de la qualité de la... de la... de la... de la... de tirage? Oui, non, mais les 2 ans de garantie par le monde. C'est ça pour voir la qualité du produit qui est tiré dans le monde. Exactement. La licence. La licence. La licence. La licence. On n'a pas vraiment parlé... On n'a pas vraiment parlé... La licence... Microsoft. On n'a pas vraiment parlé de ce point-là... C'est ça le... C'est ça le... Québec avec la licence de Microsoft. Oui. Mais... ça, euh... c'était appelé. Moi, il est plus simple. Merci. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça, vous parlez de plus? Bien, en fait, il est indiqué que les 100 ans y sont sur la table, c'était 900 $. Fin de la période des questions. Merci. Merci.